La deuxième journée des éliminatoires zone Afrique de la Coupe du Monde Russie 2018 est prévue ce week-end. Après leur sortie manquée face aux éléphants de Côte d'Ivoire, les aigles du Mali reçoivent les panthères du Gabon. Au stade du 26 mars samedi à 18h30, l'équipe malienne tentera de marquer ses premiers points. Pour y arriver, les sélectionnés nationals ont convoqué 24 joueurs avec le retour d'Adama Traoré, Abdoulaye Diaby et Bakary Sako. Jugés défaillants lors de la défaite à Boaké, Charles Traoré, Diadiel Samasekou et le gardien Oumar Sisoko ne seront pas de la partie. Le groupe se prépare à la bonne condition. On a simplement à déplorer des joueurs absents sur blessure qui étaient prévus à l'origine. Donc ça c'est toujours regrettable. Après on a une équipe qui s'est rajeunie avec des joueurs qui sont heureux et conscients d'être en regroupement avec l'équipe nationale pour le match à venir. Le Mali pourra compter sur son public toujours au rendez-vous mais aussi habitué aux victoires de son équipe à domicile. Les limosages du coach des Panthères pourraient profiter aux aigles du Mali. Mais pour cela il faudra veiller sur le virevoltant attaquant gabonais Aubame Nyang. Dans les nids des aigles, la sérénité semble au beau fixe. Bien sûr mais je pense que si on est là, si on est présent aujourd'hui, si on a tous eu cette convocation pour venir jouer pour l'équipe du Mali, je pense qu'on est capable de relever le défi. Et je pense que tout le monde est là pour ça, tout le monde a envie de relever le défi. Oui bien sûr, comme toujours d'habitude, ça fait toujours plaisir de se retrouver et tout. Donc nous on est là, pas pour s'amuser et tout ça, nous on est là pour la concentration et pour un but bien déterminé. Donc c'est préparer ce match avec la détermination et aussi pour affronter la victoire. Le Mali est logé dans le groupe C en compagnie de la Côte d'Ivoire, du Maroc et du Gabon. Pour l'instant, ce sont les éléphants qui sont en tête grâce à leur victoire sur le Mali le 8 octobre avec 3 points. Le Gabon et le Maroc suivent avec 1 point chacun. Le Mali, lui, marque 0 point.